Il est en route du drone Bonjour les amis Non, non, je n'ai pas craqué pour un nouveau jouet On a assez à dépenser en outillage et en équipement dans le cadre de notre projet Non, c'est juste une annonce sur le bon coin Un jeune collégien, Raphaël, qui proposait ses services Aimant la prise de vue et les drones Il se proposait de venir filmer, faire des prises de vue gratuites Donc on en a bien profité On a fait ça, je voulais faire ça assez tôt Donc on a fait ça lors des vacances d'hiver Avant que la végétation ait reprise Donc c'est bien de prendre de la hauteur Ça permet d'avoir une vision plus globale du terrain Donc à l'origine c'était pour nous Mais je me suis dit, bah tiens Comme en ce moment je n'ai pas grand chose à partager Je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec vous Donc la première chose qui a été faite C'est un tour du terrain sur une altitude moyenne Pour se donner une idée vue du haut Ça nous a permis de voir que Tout ce qu'on a pu faire déjà en défrichage, etc. Qui au sol ne paraît pas énorme Une fois qu'on prend de la hauteur On s'aperçoit bien pourquoi ça a pris du temps En ce moment ce qu'on fait C'est principalement, bah déjà On n'a pas beaucoup de temps pour être à la maison Pour travailler sur la maison Et surtout on fait du vide Parce que comme on s'était installé dans la maison Et qu'il faut vider la plus grosse partie Avant que les travaux de gros oeufs commencent Il ne devrait pas tarder C'est principalement du vide Un peu de bois aussi Depuis qu'il y a le poêle Parce que c'est bien beau d'avoir un poêle Mais il faut préparer le bois Donc pour l'instant c'est un peu de récup Et on prend le temps de vivre aussi Parce que bon, avec ce temps-là Ce temps plus vieux et tout Là c'est pas très motivé Donc ensuite le drone Il a pris un peu de hauteur Pour voir ce que ça donnait Là je me suis dit que c'était pas mal Pour pouvoir faire des photos vraiment de haut Presque à la verticale De manière à pouvoir faire un petit design Sur le terrain Et faire une petite implantation Donc c'est ce qu'on voit là Donc il en a fait plusieurs Il en a fait un premier là Et on verra qu'un peu plus loin Il en a fait un deuxième Donc je disais oui en ce moment La maison c'est principalement On fait du vide, on fait du tri On essaye de ranger Il y a une partie du hangar qui est accessible Maintenant sur laquelle j'ai refait le sol Donc on déplace Rien de bien passionnant Ensuite ce que je lui ai demandé C'était ma principale motivation Parce que sur le terrain Comme on le voit bien sur la vidéo Il y a toute une grosse partie Qui est en friche, en ronces, etc Et comme on va dire que Les nouvelles surprises sur le terrain Ne me surprendraient pas Une nouvelle voiture, une nouvelle épave ou autre chose Là ce que faisait le drone C'est qu'il survolait les ronces À plus basse altitude Toute la friche De manière à voir si Comme c'est du 4K Et que la végétation n'a pas encore repris Voir s'il n'y avait pas un éclat Ou autre chose qui nous faisait penser À une machine agricole Ou une voiture Ou autre chose Qui traînerait encore sur le terrain Parce que cette friche là Le tour du terrain Je pense qu'elle va encore rester quelques années Il va d'abord falloir Que je dégage autour de la maison Et sur les deux bordures de route Donc j'espère que ce petit partage Vous intéressera Donc la maison Ça fait un an fin janvier Qu'on a signé Pour l'instant On n'a pas Pas entrepris La rénovation J'ai envie de dire Parce que pour l'instant C'était que de la mise à nu Du nettoyage Un début de nettoyage Du terrain à l'extérieur Puis pour pouvoir circuler Le gros De la La rénovation Du gros oeuvre N'a pas encore débuté Donc pour l'instant Ça fait déjà pas mal de dépenses Bon en dehors de l'achat En équipements divers Ou choses comme ça Mais on n'est pas encore Dans le gros des travaux Donc sur cette vue Panoramique On a une bonne idée Effectivement du terrain Donc on voit là Sur la gauche Le long de la route Toute la première zone Que j'avais fait au confinement Il y a un an désormais La prairie Qu'on a Commencé A dégager Il nous reste Une toute petite partie A dégager Et l'autre partie Où il y a juste un chemin Qu'il aurait fallu dégager aussi Parce que j'ai aussi des fougères Le long de l'autre route Mais ça Ça attendra peut-être Un petit peu Et au bout Les fruitiers Avec le camping-car Et derrière le hangar Là Qui est la petite coin de repos La partie réservée Au futur potager N'a toujours pas été dégagée Donc là La partie basse Avec le cabanon Ça va rester en friche Il y a juste une partie Qu'on s'aperçoit On s'aperçoit bien Qui est bien arborée Donc je pense Qu'en plus Il y a du fruitier dedans Il y a du pommier Donc je pense Qu'elle sera dégagée Celle-là Parce que ça peut faire Un petit coin sympa Au fond du prairie Et en plus Isoler de la route Le petit carré Qu'on voit Au milieu de l'écran Actuellement Là Ça sera le futur potager Et après On arrive Toute la zone Autour du hangar L'arrière du hangar L'arrière de la maison Oula Il y a encore Un boulot de malade A dégager Surtout que c'est pas mal d'arbre Ensuite on a fini par la maison Parce que le fait Ça permet d'avoir une vision Qu'on n'a pas l'habitude d'avoir Donc là on voit bien Le garage qui court Sur tout l'arrière de la maison Dont la toiture Et la charpente Sont à refaire Mais ça Ça attendra Il y a d'autres priorités avant Entre la cheminée Et le pignon Là c'est toute la charpente Qui est à refaire Donc la couverture aussi Par contre Entre les deux cheminées La couverture date de 10 ans Donc même si Les couvreurs N'étaient pas des charpentiers Donc les reprises de Vélux Ce sont à revoir Il y a aussi des fermes de jouets A rajouter sur les pignons Parce que les bouts de panne Commencent à être un peu faibles Mais Cette partie là On n'a pas prévu De toucher à la toiture Juste un petit renforcement De charpente Par contre Cette partie là L'objectif C'est qu'elle soit Cette partie là A minima L'objectif C'est qu'elle soit isolée Avant l'hiver prochain Le problème C'est que Pour l'isoler Il faut d'abord Avoir fait les reprises De charpente Pour avoir refaire Les reprises de charpente Il va falloir refaire Le solivage Parce que le solivage Est trop léger Et comme il s'appuie Sur la charpente Et avant de refaire Le solivage Il faut Il y a de la maçonnerie Sur le mur de refend Qui tombe au niveau De la première cheminée Là A faire A renforcer Donc Tout va S'enchaîner Avec des Travaux Que je pourrais pas faire Moi-même Moi Tout ce qui est Pierre structurelle Charpente structurelle Etc Je laisse faire ça Des Des gens Dont c'est le métier Donc Un Un maçon Qui est en effectif Un compagnon Tailleur de pierre Et Un Charpentier Qui Qui est également En voie De devenir compagnon Après La partie Après Pour les Parties Isolation Etc Se pose le problème Des travaux aidés Parce que c'est vrai Que l'état offre pas mal De primes Mais la problématique De ces primes là C'est que C'est des travaux Qui doivent être effectués Par des artisans RGE Et J'avoue Avoir eu du mal A trouver J'espère avoir trouvé Au moins Pour la partie Isolation Partie fermeture J'ai déjà De ouverture Fermeture J'ai déjà Du pvc en façade Donc on restera Sur du pvc Mais oui Le plus dur Ça a été de trouver Quelqu'un Qui était capable De faire une isolation Laine de bois Correct Donc là Ça nous permet D'avoir une bonne vision Du bâti On voit bien La séparation On a deux tiers De la maison Qui sont correctes Et le dernier tiers Côté sud Qui est complètement A revoir Pignon compris Le garage Derrière Qui est à recouvrir Et les petites extensions En parpaings Qui étaient Dans la Une sous Et une étable Qui ont été Juste découvertes Mais qui Je ne sais pas encore Ce qu'on en fera Et on voit Tout le bosquet derrière Et après La ligne Là où j'étais Il y a un an En train de faire Mes premiers feux Et après Mes fougères On reconnait la caravane Donc c'en est fini Pour la partie Vidéo drone Le drone Ne m'a pas permis De faire Que d'avoir des vidéos Il y a des photos Qui ont été réalisées aussi Donc je pense Que comme je ne voudrais pas Que la vidéo Soit trop longue Non plus Je vais en rester là Terminé Un gros merci Merci à Raphaël Qui m'a permis D'avoir ses prises de vue Aériennes de la maison A son papa aussi Qui l'a accompagné Sachant qu'il y a de fortes chances Qu'il revienne Quand la visitation A repris L'idéal Ça serait au fur et à mesure Des évolutions On verra ce que ça donne Un gros merci à vous aussi Qui continuez à nous suivre Malgré On va dire Des Une production Qui ne se fait pas Chaque semaine Ou autre chose Comme je le répète toujours Le but de la chaîne C'est le partage Donc S'il n'y a rien à partager Il n'y a pas de vidéos Et je ne vais pas Accumuler des rushs Pour les partager Trois mois après Ou des choses comme ça Parce que j'apprécie également Énormément L'interactivité de YouTube Quand on présente Des travaux en cours Souvent on a des commentaires Pertinents Des choses comme ça Qui nous permettent De corriger le tir Avant que ce soit fini Ou refermé Un gros merci Aussi À À ceux que j'ai d'abord connus Par YouTube Qui maintenant Sont devenus des amis Qui m'accompagnent Dans mon projet En me donnant des coups de main Ou des conseils Et enfin Merci à À ma petite femme Aoriane Qui Heureusement qu'elle est là Parce que C'est le genre de projet Tout seul Il y a longtemps Que J'aurais baissé les bras Sur ce Je vous dis À Une prochaine fois J'espère Une fois La maison vidée Juste avant Que Le maçon intervienne Pour vous présenter Un peu plus en détail Ce qu'il va faire Mais Je ne promets rien Comme d'habitude On verra bien Et en attendant Que nouveau